Le GR5 va quitter le territoire du géoparc du Chablais dans une dernière ascension qui conduit du col de Bassachaud au col de Chaiserie. Ce parcours est l'occasion d'observer la multifonctionnalité des alpages, les activités touristiques y côtoyant celles de production fromagère dédiée ici à la haussée abondance. Dans le fond de la vallée de Montrion, creusée dans la nappe de la Brèche, sous la pointe de Nanto, on aperçoit un lac. Son histoire est récente à l'échelle géologique, puisqu'il trouve son origine dans un événement survenu dans la seconde moitié du XVe siècle. Un glissement banc sur banc des calcaires de la nappe de la Brèche a provoqué un éboulement de blocs barrant le passage de la Drance de Montrion. Un lac s'est progressivement formé, mais dont le niveau fluctuait en raison du manque d'étanchéité du barrage. En 1990, les travaux ont permis de stabiliser la côte du lac à 1060 mètres, favorisant ainsi le développement d'activités touristiques. Le GR5 a maintenant atteint le col de Chaiserie. Il quitte le territoire français, le géoparc du Chablais, et entre en Suisse. Depuis Saint-Gingolfe, au bord du lac Léman, en passant par la chapelle d'Amontance, ce sentier nous a permis de découvrir, avec l'aide de nombreux spécialistes, les géopatrimoines du Chablais. Ce territoire, dans les limites du périmètre du syndicat intercommunal d'aménagement, a obtenu le label UNESCO-Géoparc en 2012. Depuis, l'équipe de techniciens du géoparc, s'appuyant sur les compétences de nombreux professionnels, développe des produits et animations mettant en valeur les liens qui unissent l'homme et les géosciences. Sous-titrage ST' 501